Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je rattrape un peu l'actu de ces dernières semaines. Riot avait publié le plan d'action des champions de juillet 2017. Alors la fin juillet est bientôt arrivée. Ils l'ont publié un peu tard, mais ils ont dû le publier mi-juillet. Mais comme je n'étais pas là, du coup, je ne le vois que maintenant. Du coup, je vous fais un petit récap, une petite mise à jour des infos que vous avez pu louper, si vous n'avez pas lu l'article, etc. Ça peut vous apprendre énormément de choses, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites dans l'article. Notamment, je vais faire un récap vite fait. Il y a un nouveau champion qui a annoncé rework d'Evelyn, rework plus ou moins de Atrox et Xinzao, rework d'Azir et rework de Swain. On va voir tout ça ensemble plus en détail. Ils nous expliquent que l'indipro supposent avantage la mise à jour des classes, définir et comprendre. Là, ils ont fait la mise à jour des assassins, ce qui a permis de, entre guillemets, créer la forme assassin de Kain. Ils ont fait la mise à jour des tanks, etc. Ils nous expliquent que quand ils sont classés, enfin, quand ils sont basés sur la classe des sous-classes des initiateurs, ils expliquent que les initiateurs, c'est ceux qui créent l'engage dans les fights, donc voilà, qui initient le fight, en gros. Ils ont voulu créer un nouvel initiateur de A à Z, ce qui annonce déjà un nouveau champion. Donc, ils expliquent, enfin, nous avons donc voulu créer un nouvel initiateur à fort potentiel, capable de foncer tête la première dans les situations tendues et d'imposer son règne dans les combats d'équipe contre l'ennemi. Ils voulaient un champion indépendant aussi, et ils nous disent de nous attendre à un nouvel initiateur, une nouvelle identité, propriété passive unique. Donc, ça peut être du lourd. Après, je suis moins hypé, puisque potentiellement, ça sera un tank, donc ça m'hype un peu moins que si c'était un assassin ou quoi, mais ça peut être cool sinon. Ils nous expliquent que le champion vient de Runeterra, comme Evelyne. On va voir après en quoi ça la concerne. Alors, ensuite, du coup, on passe sur Evelyne. Ils voulaient... Alors, ils expliquent en quoi le rework d'Evelyne consiste. Ils disent aussi qu'elle ne sera pas disponible tout de suite. On va voir ça. Donc, ils voulaient mettre l'accent sur la furtivité permanente d'Evelyne en lui offrant de nouveaux outils pour l'exploiter. Ça devrait faire davantage sortir son gameplay. Récompenser les joueurs qui maîtrisent à la perfection son camouflage, etc. Donc, bon, ils ont refait des visuels, etc. On avait vu un peu ce que pourrait être le rework d'Evelyne. Je ne sais pas trop ce qu'il en est maintenant. Son background ainsi que sa place dans Runeterra. A déjà eu un déconne. Bon, ça, c'est de l'histoire. On s'en fout un peu. Il reste encore du tour. Alors, c'est ça que je trouve intéressant à lire. Avant que la nouvelle Evelyne fasse son apparition pour éviscérer ses ennemis avec les pics de la haine, ne préparez-vous à la voir ou plutôt à ne pas la voir, MDR. Surgère après le nouvel initiateur dont on nous a parlé ci-dessous. Donc, potentiellement, il y a une histoire entre le nouvel initiateur et Evelyne. Et il se peut qu'il y ait un event, en gros, pendant que le nouvel initiateur, enfin, pendant la sortie. Je pense que ça va sortir en même temps, tu vois. Et Evelyne et le nouveau champion vont avoir une histoire ensemble et ça va faire un event assez cool, je pense. Après, c'est juste des suppositions, évidemment. Ce n'est pas écrire noir sur blanc sur l'article, mais c'est des suppositions qu'on peut faire en lisant ça. Ensuite, donc, deux blitzers ont fait leur apparition depuis que nous avons évoqué les champions susceptibles concernés par une mise à jour de la classe des blitzers. Alors, Atrox et Xinzao, donc, ils vont rework à Atrox. Attends, mais non, mais Atrox a déjà été reworked. What the fuck ? Ah, vraiment, ils vont encore changer des choses sur Atrox. Ok, j'ai lu l'article, mais ça ne m'avait pas choqué. Mais du coup, ils vont toucher légèrement Xinzao. Ils trouvent que le combo EA fonctionne très bien sur le champion déjà, donc ils vont décider de ne pas le toucher. Et finalement, ils vont toucher le Z, qui est un peu moins utile à Xinzao. Et pour que ce soit un outil plus utile à sa panoplie. Elle devrait être effective avec celle portée à Atrox. Donc, il y aura bien des mises à jour à porter à Atrox. Et ils nous disent, attendez-vous, bientôt, à trouver ces nouveautés. Ensuite, ils évoquent le rework d'Azir. Alors, à Azir, il n'y a rien de nouveau. En gros, ils nous disent qu'Azir était trop dur à équilibrer, et toujours trop dur à équilibrer. Ils nous disent qu'il possède un peu de tout. Des dégâts à long de portée, pas trop en retraite, etc. Et ils nous expliquent que s'il est joué parfaitement, il est incontrable. Donc, du coup, ils ont décidé d'atténuer ou supprimer certaines de ses forces afin d'ajouter de nouveaux points faibles. Ça me paraissait normal, en soi, pour baisser le skill cap du perso, en gros. Au centre, la capacité de pouvoir charger sur une longue distance. Oui, je pense qu'ils voulaient... Dans l'article, ils disent qu'ils veulent supprimer son E, le fait de pouvoir dash pour engager le combat ou s'extirper d'une situation mal engagée. Mais en fait, cette compétence est trop polyvalente, et ça donne trop de possibilités de jeu à Azir. Et je pense qu'ils veulent supprimer, en gros, ça. Première, créer un kit de support qui pourrait que j'existe avec cette technique en pannematique. Supprimer cette capacité. Sona depuis la seconde ligne. Donc, oui, on avait déjà vu ces deux possibilités-là quand j'avais fait la vidéo sur le rework d'Azir. En gros, ils veulent lui mettre moins de dégâts, ou alors garder cette capacité, ou alors supprimer cette capacité, et faire en sorte qu'il reste dans la backlane et que c'est soldable. Et, bon, ils nous expliquent que c'est encore des pistes, et ils n'ont toujours pas déterminé la situation, enfin, la voie à suivre, on va dire. Et enfin, dernier rework annoncé, c'est Swain. Alors, je n'ai pas lu l'article de Swain, je vais le lire avec vous. En plus, son style ne correspond pas vraiment à son véritable gameplay. C'est un métaticien, et pourtant, il joue comme en tant que voleur de vie ou en match de combat. Ça, je suis bien, d'accord. Le gameplay a été aussi longtemps un problème. Il n'y a pas vraiment d'influence sur la partie. On va essayer de le prendre l'avance. C'est vrai que si Swain, ça snowball, c'est très très dur à arrêter quand même. C'est vrai que le champion n'est pas facile à équilibrer aussi, parce que s'il est trop derrière, il ne sert à rien. Et s'il est trop devant, il est trop fort. On sent que c'est une bonne occasion de retravailler Swain, de créer un véritable champion, digne de mener l'une des nations. Voilà comment on va aller. Nous allons modifier ses visuels. Ok. Souverain de Noxus. Nous allons également revoir son gameplay en profondeur. Nous voulons garder l'essence de Swain intact, même si nous allons retravailler l'intégralité de son kit de A à Z. Ok. Donc apparemment, on va avoir toutes les nouvelles capacités potentiellement sur Swain. Ils ne sont qu'au début du projet. Donc énormément de boulot pour Riot là en ce moment. Énormément de choses annoncées entre le nouveau champion, tous les rework. Je pense que ça provoque des choses bien cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des bisous. C'était Inspiring. Ciao.